Alors, et du coup par contre la réduction du coup les strikes c'est quand il les enchaîne, on est d'accord hein ? Ouais ! Ouais c'est ça, c'est ça Très fort du coup, bah juste la suite au décembre Attends c'est vrai que c'est marrant ça, il y a écrit comme ça depuis tout ça, permettant d'ignorer les armures d'énergie Euh non Bon ah non je pense que c'est juste une armure d'énergie je pense hein Ouais je pense aussi à mon avis c'est ça Sinon ça aurait été immunisé Ouais immunisé ouais c'est ça ouais Euh donc les blasts il réduit de pareil en fait il réduit de 3 le coût des cas Ah non c'est d'espé ? Donc euh ok intéressant Pour l'aspect inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, les effets suéances actives, augmente de 30% les dégâts infligés par l'espé Pendant 3 secondes il nullifie, ok, donc défensivement et offensivement Et il inflige à tous les ennemis un malus de stat qui va augmenter de 10% les dégâts de type chocs subis pendant 3 secondes Alors le malus on s'en fout un peu, par contre la nullif c'est fort La nullif ouais c'est intéressant La nullif pour godku c'est intéressant vu que Guan est sorti et violet Après Guan dispel peut-être Ok Du coup il a une speed distance Ouais C'est pas ouf mais c'est pas mal Non ça reste bien La carte verte donc du coup les effets suéances actives régénèrent la force de 10% et le kill de 40, augmente de 15% les dégâts infligés pendant 15 secondes Lorsque l'attaque touche l'adversaire les effets suéances actives et si vous avez 3 cartes au moins tire une carte au hasard Régénère 60% de la TP, tu as de l'anti-cover pendant 5 secondes et tu peux enchaîner avec toutes les cartes du jeu et la rising y compris Donc ouais c'est bien une open safe Ouais ça peut être intéressant si y'a des vertes dans la team T'esquiver et récupérer ta TP avec les cartes et tout C'est fort Elle est phénoménale Elle est phénoménale la verte Ça va être un perso qui va aussi se jouer sur la passivité Parce que bah en fait tu peux tempo Si l'adversaire se jette sur toi tu verte Tu récupères bah du coup ta TP Et tu vas pouvoir le combo A noter que la récupération de TP le fait qu'elle soit pas Tu sais que tu peux la faire à l'infini Très 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 J'insiste vraiment elle est phénoménale la verte C'est un truc de fou Peut être une des premières vertes C'est peut être la première vertes qui rend la TP je crois Mais c'est la première je crois sur une open safe Ouais je crois que c'est la première j'en ai pas d'autre en tête Ouais Mais gaffe bon Il a du soin, du ki, des dégats Il pioche une carte, il récupère la TP, il a l'anti-cover Mais c'est quoi cette open safe de malade ? Ouais Déjà que l'open safe en lui même c'est fort déjà Et sachant que quand il joue des cartes Il récupère la TP donc en fait il récupère 70% Ouais Tout à fait Incroyable Alors du coup pour l'ulti Dégats incommensurables donc c'est les plus Plus élevé du jeu Les effets suivants s'actives Augmentent de 40% les dégâts de l'ulti infligés pendant 3 secondes Lorsque vous attaquez annule donc la survie au KO De l'adversaire on s'en fout Octron bonus de stats réduisant de 100% Bah il a en gros il a 100% de percés Et lorsque l'attaque touche l'adversaire augmente la jeunie de 25% Et tu passes à travers les blasts au niveau de l'ulti Ouais Enfin l'ulti va taper fort après Tout est dispelable donc il suffit que t'as un perso qui Qui sorte et que ça soit indispelable L'ulti va faire très très mal hein 100% de percés dégâts incommensurables Ouais ça va taper trop trop fort Y'a pas de dispel ça va faire super mal Je crois que ça va être un outil du style en terme de puissance Kidoukou bleu Je pense un truc comme ça parce que C'est à peu près la même chose qu'il a au niveau de la percée tout je crois Ouais c'est vrai le fait que Gohan dispel Ca va bien le contrer ça par contre Ouais 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 c'est si il est sur le terrain Alors le c'est le mains ça Ouais le mains détruit à l'heure torment 2 cartes Et tire une carte verte Putain Elle a mis gâté hein Elle a mis gâté sauf que là c'est l'open safe Oh la la ça c'est tellement fort Mais il y a encore plus tu récupères le bonus de dégâts si tu places la verte Donc t'as Oui et du coup tu récupères la tp aussi Et t'as double soin main plus verte J'ai génère donc la force de 30% et le kit 50 La jauge unique de 50% sachant que l'ulti l'augmente de 25 Donc en fait t'as quasiment la jauge pleine ou pleine T'es immunisé contre les altérations d'état et les malus de stats pendant 10 secondes Et donc tu prends pas les malus d'art power potentiellement Et ça va te permettre d'un truc qui est très 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 fort ça Genre de mettre un full combo de break Verte ultime Ah ouais non il va faire trop mal l'ulti du coup parce qu'en fait tout le monde va break Tu vas break tout le temps Je le trouve déjà infect Je vous le dis je le trouve déjà infect juste avec ce qu'on vient de lire Allez passif 1 du coup 1er passif Donc au début du combat il a 110% de dégâts infligés 70% de réduction Il a 100% de vitesse de récupération du ki Il augmente de l'avance sa vitesse de pioche de carte d'art Ok Une fois entré en scène les effets suivants actifs Augmente de 80% les dégâts infligés Réduit de 3 le coût des strikes et des blasts pendant 10 secondes Et il augmente de 150% la quantité de jauge unique Ouais Pendant 5 secondes Et euh Attends quoi ? Il a relévé le stackable Il refait mais ouais Il l'a refait mais 3 fois après Seulement 3 fois Donc en fait les 3 premières entrées en scène T'as 300% d'augmentation de jauge Alors je pense que Je pense que oui ça va aller extrêmement vite Ah ouais ça va aller vite ouais 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 c'est bizarre même comme effet Ouais ça va vraiment vite Ouais Ben attends ça parce que là Là je vous dis ça sent le truc débile De la stack De la jauge Qu'on se rend pas compte à quel point elle stack vite Tu sais ça nous fait tout le temps ça des fois Là je suis en train de penser un truc les gars Petit aparté mais Jouer lui Avec Gogeta Fusion game Bah ça va être un belir hein Je voulais dire encore là Mais moi je Je pense que le perso est fait pour Gogeta C'est un truc de fou ouais D'ailleurs Heureusement Dieu merci finalement Les Cap Z Zenkai, Famille, Goku, Vert C'est chaud Heureusement Parce que sinon Gohan et lui Avec full open safe Full vert Cap Z Oh la Vas-y Mais ils seront joués quand même en fait Un truc d'une forme Maintenant que tu le dis Réduit à 10% les dégâts de type choc ou explosion subie pendant 5 secondes Il nullifie défensivement pendant 10 secondes A chaque entrée en scène Il est immunisé contre les altérations d'état pendant... C'est 10 secondes hein c'est ça ? Ouais Ouais Se déclenche une fois Selle les vers de l'adversaire Ok On l'entrée en scène pendant 3 secondes Donc ça, ça peut te mettre bien face à un Gohan T'as un nullifie défensive 10 secondes à chaque entrée en scène C'est tellement carré Ouais Chaque fois que vous utilisez une strike ou blast Les effets suivants s'actives Régénère le ki de 5 Régénère 10% de la jauge de TP Lorsqu'une attaque dark strike ou blast touche l'adversaire Les effets suivants s'actives se déclenchent une fois Régénère 10% de la jauge de TP Augmente de 30% les dégâts infligés par les strikes et blasts pendant 10 secondes Ok Tu as un bonus qui, en gros t'as de l'anti cover pendant 5 secondes Ok Ok Mais il est complètement craqué le perso Ce cerisette à chaque fois Oh la dinguerie Et donc il a une survie au KO de... Il régénère 30% de... Ah il peut revenir sur les rising Donc là ça va être super important d'avoir à côté d'une personne qui dispel Peut-être que Beerus le fera Parce que du coup, il dispel et hop tu mets le perso Il a l'air trop fort Il a l'air trop fort Tu sais qui ça peut être fort ? Alors ça peut être fort de jouer genre Gogeta, Gohan Beast rouge Parce que du coup, lui l'a fait... Tu mets Goku 4 et t'as la cover en plus Oh la dingue Ca c'est très très fort En vrai t'as aussi le Gohan Ultime violet Ouais les deux ensembles Saga des films, attention là Attention saga des films là par contre Je pense que ça va être très très sexy Hum hum La diversité qu'on va avoir les gars Ca va être incroyable Franchement je crois que vous êtes vraiment pas pris pour la diversité qu'on va manger Je mets un petit aparté les gars Là ça là, c'était le plus gros défaut de Gogeta Gogeta il avait pas un plus gros défaut que ça Il vient de le gommer une personne C'est incroyable ça Si si ça c'est ça con Ca c'est incroyable Gogeta il va sur ultime, tu peux mettre Goku Qui rassure vos KO en plus Incroyable Bah contre Végeto Ca sera cadupe Bah ça dépend, ça dépend Si par exemple tu as ta guanobis sur le terrain Et que tu le fais il va l'annuler tu vois Mais même sans parler de ça, il faudra faire attention quand même aussi Quand Végeto va perdre les boosts Quand il y a un contre, pas dit que ça tue Non parce que sinon regarde tu cover sur un verre Il nuifie C'est vrai Ca c'est vrai que Végeto il est fort avec ça Mais c'est pour ça que je vous ai dit Végeto il est fort Ne me sous-estime pas les mecs Attention, attention Donc du coup il a une cover strike Tu peux enchaîner avec l'espé Et lors d'une mise à couvert Détruit aléanteurant deux cartes de l'adversaire Il a l'air tellement craqué le perso A chaque affrontement face à un ennemi Les effets suivants s'activent sur celui-ci Réduit le ki de 15 En plus de la destruction Inflige un malus qui va réduire de 10% La puissance des strikes, blasts et sp D'ailleurs en haut il avait un truc aussi Je crois qu'il a une Il augmente ou il réduit juste ici Par rapport aux dégâts chocs et tout il me semble Ouais il a une double réduction Donc c'est pas mal du tout Ouais Lorsque vous êtes Lorsque vous êtes sur le terrain Votre jauge unique augmente Lorsque la jauge unique est rempli Les effets suivants s'activent, régénèrent la force de 20% Annulent les malus de stats Immunisent contre les altérations d'état et les malus de stats Pendant 10 secondes Et tu réduits de 1 seconde la durée de mise en attente des alliés C'est tout ? Ah non attends il y a un truc après C'est en tout ouais Alors Alors ça c'est juste désolé je te mets un petit On est d'accord ça c'est quand la jauge unique est rempli Quand elle se remplit sachant que c'est une jauge qui se vide Ouais C'est incroyable ça là L'effet de réduction des alliés va tellement cycler la team Parce qu'on a dit il augmente de fou la vitesse C'est ça Je pense que ça va être une jauge un peu similaire à Gaucher Tableau j'ai l'impression Oh Oh les Alors Lorsque la jauge unique est rempli et qu'une attaque d'art strike ou blast touche adversaire Donc là c'est un peu comme rosé ultra Du coup lui c'est par les strike Ou Gaucherta ou Gaucherta Ouais 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 La jauge unique se consomme entièrement et les effets suivants s'activent Si vous avez trois cartes au moins tire une carte au hasard Régénère le ki de 30 Augmente de 70% les dégâts infligés pendant 10 secondes Augmente de 1 an la vitesse de pioche de carte au hasard pendant 10 secondes Tu nullifies Donc pendant 5 secondes Tu as de Ah tu es Non oui Euh Oui c'est ça oui Tu es immunisé contre la réduction de ki De l'adversaire pendant 10 secondes Et bah moi 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 la seule question en fait c'est C'est ce qu'on disait tout à l'heure A quel point on peut la stack rapidement Parce que si tu la stack 2 fois c'est juste C'est 140% de dégâts C'est surtout qu'en fait tu t'as jauge vu que tu as les deux fois 150% Non c'est même trois fois je crois Non non mais il est trop fort C'est la première fois et après c'est deux autres fois 150% La carte verte c'est la spé ou la verte qui augmente là ? Et puis toute seule quoi Ouais c'est ça ça va tomber Parce que sur le terrain j'ai un unique augmenter C'est pas en faisant des actions quoi Donc ouais c'est Enfin moi le perso m'a l'air craqué Moi il m'a l'air craqué Mais surtout que tu vas pouvoir camper avec le perso si t'as une verte en main en fait Il a l'air toxique ça Mais il a l'air toxique ça Mais il a l'air toxique Lorsque vous êtes dans l'un des cas suivants Annule les attaques Donc c'est les Verts open safe Du coup lorsque vous vous déplacez Enfin bref ça on connait hein C'est en gros Tu bouges pas Tu fais pas d'action Et du coup tu vas annuler Et ça c'est bien parce que mine de rien Tu sais ils mettent beaucoup beaucoup de personnages qui ont l'anti Enfin qui ont justement des open safe Et ils intègrent quand même ça Ils avaient mis ça avec Jiren John Avec Beast Il y a Gogeta Blue Et maintenant lui c'est quand même bien aussi d'intégrer Mais tu vois qu'ils y vont avec parcimonie parce qu'ils peuvent le faire qu'une seule fois le perso Bah en même temps si tu continues à sortir des persos open safe comme ils font là dans tous les sens Bon ça va un peu dans les deux sens quoi Tu dis ils font pour mais en fait pas vraiment Bon le perso a l'air exceptionnel hein Il a pas de... Il a une survie d'ailleurs Il a pas de support On est d'accord Il a pas de support voilà Ca c'est le truc qui va manquer Il a pas de support mais moi le perso m'a l'air extraordinaire Par contre on avait vu les... Alors il a 70% sur la jauge Il a 110 au démarrage Et sur l'entrée en scène il a combien ? 80 je crois Et il a 30 aussi avec ça là Il a 80 sur l'entrée en scène Attends Rob Je crois qu'il a 80 sur l'entrée en scène Fais de haut en bas Ca fait 110 80... 190 Et derrière ouais tu passes à... Plus de 70 donc 260 260 Et puis là... Non ! 290 avec l'augmentation lorsqu'il a tapé une fois T'as 290 En plus il va taper trop fort ce bâtard Ah ça a été exceptionnel Ah oui C'est... C'est 15 ouais Ouais donc il peut monter à 3... Ouais il monte à 300% le perso Ouais il va faire très très malin Ohlala J'espère juste qu'on peut pas stacker la jauge de fois Avec la vitesse parce que sinon c'est n'importe quoi Sinon t'es sous vitesse Il a une SP distance donc il pourra même SP sur les jauge anti strike Eh ça va être sympa Ouais sympa je sais pas si c'est le terme hein Parce que... En vrai c'est genre moi le truc de opensafe qui permet de récupérer les skills Ca me fait penser à KitBoo direct KitBoo il était ignoble avec ça et KitBoo c'était moins fort que ça Ah moi... Ah moi je suis pas d'accord Je trouvais ça plus fort Parce que KitBoo il avait un lock sur la SP derrière Donc tu fais open safe lock Ah ouais mais faut l'avoir la SP hein Si tu l'as pas euh... Ouais il l'a généré Quand t'avais la jauge Ouais quand t'as... Il l'a généré deux fois ouais Donc euh... C'est différent tu vois Mais ouais 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 non mais c'est... C'est sûr il est sur vos cas au DR et tout Carré Il m'a l'air ignoble le perso Il a... Nulif à l'entrée en scène Nulif euh... Sur la SP Nulif sur la jauge Eh beh... Nulif hein Non il m'a l'air ignoble La récup de TP ils ont fait n'importe quoi Moi je pense qu'ils ont fait n'importe quoi La récup de TP du perso ils ont fait n'importe quoi Il a 20% de récup de TP par carte quand il touche Non Non Il a 10 et 10 la première fois Ah beh heureusement Mais du coup ça veut dire 20 la première et 10 après Euh... Ouais c'est ça Ouais mais tu vois Donc euh... Il va la récupérer Mais en fait même 10% Si t'es sous vitesse de pioche plus 2 Il ferait hein Tu mets cette carte c'est plié hein Moi je pense qu'il est archi toxique le perso J'espère que Gohan va être vraiment très 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 fort Ouais je pense qu'il le sera hein Ouais je pense aussi qu'il le sera Gohan va le tenir Ah t'as... Ouais le défaut du perso c'est que... Le défaut du perso Vraiment c'est le fait que t'sais genre pas de support quoi C'est c'est... Si un petit support ça aurait été... Ouais mais tu peux pas donner du support à tous les perso qui sortent Ouais mais tu peux pas donner du support à tous les perso qui sortent Gogeta il en a déjà Végeto il en a déjà Après t'en... En movie t'en a plein T'as fait les gars sa cover Sa cover il détruit 2 cartes Il cut du ki Ouais c'est ça aussi Ouais c'est ça aussi Il met les malus de leur power Bon ça va être pas Après en vrai lui il mérite Parce que Godkou c'est vraiment... La Gohan ulti méritait aussi hein Donc euh... Ces deux persos qui ont pas eu de respect sur le jeu Enfin sur de là Il faut aussi le jouer avec Godkou quand même Et il scelle les verres Ohlala il a l'air... Il a l'air... Il a l'air... Il a l'air ignoble Il a l'air ignoble Je suis flingué On verra bien Ouais Ça va donner hein Euh... Et Djo je t'en prie vas-y pour Ultimei Gohan Ok Du coup Ultimei Gohan Attribut violet Vignette Famille Goku Sainte métisse Episodes Saga Z Bou Master class Euh... La Cap Z On a euh... Saga Z Bou Attends Non 38% Défense physique Attends il est double def ? Hum Intéressant Double def Et 18% attaque physique Pour les Saga Z Bou Je déteste ce genre de Cap Z Mais pourquoi pas Et sinon c'est Famille Goku Et Sainte métisse Encore Famille Goku Putain mais Famille Goku C'est effrayant Ohlala La Strike Armure Blast Un spécial Ah oui important Du coup les Famille Goku Tout à l'heure on me disait Oui euh... En fait c'est il y a un problème de Cap Z Non non Tous les persos de Famille Goku En fait c'est un match de partout Ah ouais bah là en pride Famille Goku est à peur C'est la meilleure team du jeu C'est déjà la meilleure team du jeu Ah bah là y'a pas de débat Là y'a pas de débat Ça me rend bien qu'il fasse des cap Z Parce qu'en pride c'est trop fort frérot C'est pour ça qu'il faut ça Tu penses ? Ouais Même avant le pride Il le faisait mec Enfin bon Enfin bon du coup La Blast génère 10 de qui C'est très intéressant Sachant que je pense J'ai pas vu de réduction De plus des cartes L'aspect Attends Annule l'effet entêtement De l'adversaire Si votre jeu génique Est de type attaque Alors ça c'est une master class Pourquoi ? Parce que ça Il me semble que c'est une spé distance Si je dis pas de bêtises C'est une spé de distance Donc du coup On a exactement Ce qu'il fallait Pour arrêter Gohan Je suis très content Influge dégâts colossaux Les effets sur un sacré Tire une carte d'art unique Au tour suivant Donc dès que tu fais ta spé Sur une verte T'as 30% de dégâts infligés Et si ta jauge est de type attaque C'est à dire que la jauge La première elle s'est remplie T'as 30% de dégâts infligés C'est en plus Pfff Oh la spé Je pense pas que c'est en plus Non parce que regarde Du coup C'est quand elle est pleine Que tu annules la survie KO Au dessus on l'a pas Si si Là t'as les deux T'as les deux augmente pour moi On l'a pas Ouais mais au dessus C'est juste l'effet de base C'est sûr pour moi c'est les deux C'est en plus ou c'est pas en plus ? Pour moi c'est en plus Pour moi c'est en plus Vous avez peut être raison C'est peut être en plus d'accord Et du coup bah en fait Si t'as la jauge de type attaque T'as 60% de dégâts sur la spé Et t'enlèves la survie KO C'est archi fort Ne serait ce que pour le RR J'envoie ma spé Gohan il esquive RR J'envoie ma spé Je touche Gohan il est mort C'est très fort Ouais c'est très fort C'est de ce genre de mécanique Que j'arrête pas de parler depuis 3 semaines Je vous bassine tout le temps A chaque fois que je peux Ca c'est une mécanique anti Gohan Ah ça bah là ouais Et même Godkou Même Godkou Il a la survie au KO Godkou Il fait un pas de côté J'ai ma jauge pleine SP dans ta tête de loin Pas de côté mort Tu vois Après il nullifie Godkouf quand même Si t'es pas une SP à la con Comme celle de Vegeta du Tag Ah bah si c'est une SP Ouais effectivement Qui s'esquive sur le pas de côté Ca c'est un peu Ca avait pas l'air je crois Je crois que c'est pas le cas Quand bien même Quand bien même Tu RR derrière Il y a des choses à faire Là moi je suis confiant Je suis confiant Je suis sûr que tu mets Gohan La team Sagabou Là ça va être au pinacle Je suis confiant Jusque là j'aime beaucoup Je suis complètement d'accord L'ASP très 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 fort dans la mécanique La verte du coup qui pioche avec l'ASP Vas-y La verte Ouais du coup T'as fait ta verte T'as fait ta SP Tu tires ta verte Tu tires une carte au hasard Tu régénères ta force de 15 Donc ki de 50 Tu augmentes de 100% La régénération de vitesse de La vitesse de récupération de ki Pardon Bon C'est fort hein Sur toute la game après Ah mais c'est pour tout le temps C'est super fort hein Ouais c'est super fort Je crois qu'il fallait que ça d'être Disque'on je viens de voir indépilable Oh 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 ok 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 Pas mal du tout Octroi anti-cover pendant 10 secondes Et soigne les altérations malus et tu as Ok donc tu as la terapère par exemple Tu peux t'averte Si tu te cliniques si tu as des malus C'est pareil Une fois que Attends Tu es à sûr que la jeu unique Et de type temps écoulé D'accord Donc si tu fais ta verte avant que ta première jauge soit remplie, tu as 20% sur ta jauge unique, d'accord ? Si tu fais ta verte une fois que ta première jauge est remplie, tu as 40% des dégâts infligés pendant 10 secondes et tu récupères ta TP deux fois Incroyable, incroyable, spé récupération de TP, esquive, rising rush Oh la la verte de fou manade, c'est quoi cette verte ? Après voilà, il faut bien ça pour se comparer à un open safe et récup de TP je pense Ah mais récup de TP deux fois, je ne sais pas si on se rend compte, c'est très fort Ah c'est très 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 fort et 100% Ensuite, là c'est quoi du coup l'ulti ? Tu n'as pas vu frérot ? L'ulti ? Donc affiche des dégâts incommensurables de type choc à l'adversaire, les effets surances actives, tu régénères ta TP sur l'ulti, tu augmentes de 50% les dégâts d'ulti, tu enlèves la survie au KO et si ta jauge est de type attaque, donc pour ça c'est quand la première jauge sera remplie, tu nullifie pendant 10 secondes, tu annules les bonus états et de stade de l'adversaire, donc tu le dispel et ta large Oh la 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 Est-ce que l'armure d'énergie on l'a d'office je pense Oh la 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 la, non mais non mais non mais non C'est dans l'effet en dessous Mais si je pense que oui, c'est plein de tirer C'est plein de tirer Non mais là la récupération d'eskiff vous vous rendez con, c'est quoi ce délire ? Non mais il a 3 récup de TP facile Non mais moi je veux bien qu'on dise Goku au cancer, excuse moi Gohad, c'est quoi ça ? On a vu 3 lignes de kits il récupère sa TP 15 fois ? Tu disais quoi Fils ? Ah je disais que ouais c'est bel et bien comme, enfin il l'a tout le temps parce que sinon ça va être un tirer Ouais ouais ok Oh la la C'est que là ce qui est intéressant Blast, parce que là je suis choqué comme toi, mais ce qui est intéressant mon frérot, c'est que là il y a une ligne qu'on a pas lu, je sais pas vite fait hein, mais sur le main il enlève la TP en face Ouais Ouais Non mais vas-y, non mais moi, ok Goku, ok, non non mais lui c'est quoi ce personne merde ? C'est quoi ce personne merde ? Non mais, non mais, cut de TP, récupération de TP, c'est Ryuken qui faisait ça à l'époque Vous avez dit d'invoquer sur SV, vous avez dit Exactement Mais vous, vous ne me faites pas confiance, je vous avais dit Là l'ultimate Gohan il va enterrer le petit Goku, bon j'avoue que l'open safe l'est super Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Vous avez dit SV14 c'est l'avenir, vous avez dit ouais bof D'ailleurs tu l'as 14 toi ? Tu l'as passé ? Bah demain Cheater Donc là on a le main, du coup tu tires l'ulti, tu réjettes ta force de 30, t'as le kill 50, tu soignes euh... Il s'utilise beaucoup hein, j'ai l'impression d'avoir eu 5 fois, soigne les altérations de taille et maïs de top J'ai l'impression d'avoir eu 5 fois Non mais par contre il est vraiment, vraiment fait pour atomiser La TP et ça, ça va être trop En fait il est fait pour faire des 1v3 lui J'adore ce genre de perso Je sur-kiffe ce genre de perso Parce que t'as survécu, ta jauge elle passe en offensif, t'as 60% de dégâts Ta verte elle donne 40% de dégâts Tu récupères ta TP, trop fort Tu quittes la TP, trop fort On est d'accord sur l'ulti mais il annule le contre-type hein Oui, oui Non mais Gohan ça va être dur hein Le main ulti on a un vrai problème là je crois Pour moi on a un vrai problème Non mais il va être trop fort hein C'est le meilleur perso pour les 1v3 avec Gohan Ultra Mais c'est ultra cancer comme mécanique hein Cut la TP, récupère son TP, si tu veux faire quoi ? Pour moi il n'y a pas plus cancer que le point safe Parce que lui encore tu l'attrape euh voilà Tu vois je veux dire euh... Faut t'es en 1v1 t'as gagné T'es en 1v1 t'as gagné ? T'es en 1v1 face à lui Et sauf Gohan Ultra il récupère sa TP quand il est dernier en vie Mais après avoir esquivé Ah non là ouais, là ils ont fait Mais en même temps ils ont été malins parce qu'ils ont fait un allié Tu vois Gohan C'est plus un contre qu'un allié pour moi C'est un contre c'est pas un allié pour moi Après tu sais que les 2 sont blasts hein Les 2 sont blasts methi saiyan Dans ma tête c'est Ryuken Dans ma tête c'est Ryuken avec la jauge l'ultime en fait C'est Ryuken avec la jauge Même effet, la même chose Nullif et tout c'est la même Tu verras que les gens vont le jouer ensemble frérot c'est... Bah famille Goku là-bas Tu mets ton Gohan Ultra je t'envoie SP Ma jauge la plaine ton Gohan Ultra elle est mort Tu fais un pas de côté je mets une ulti Même si derrière t'aurais du pouvoir esquiver je t'ai quitte à TP Ah non mais ce qui est bien Ce qui est bien c'est que maintenant Gohan n'est plus Tu vois parce qu'il y avait ce truc où les joueurs Et c'est normal tu laissais Gohan sur le terrain Et tu le laissais faire Maintenant t'as une crainte Ca c'est bien Je formule en une autre phrase Gohan Ultra n'est plus inéluctable C'est ça, je suis complètement d'accord C'est ce que vous attendez Et je suis trop content Ils ont vraiment piqué Par contre ils ont vraiment piqué Là où il avait des failles Ils ont vraiment piqué en plein là où il avait des failles C'est dommage qu'il est pas l'ulti dans la main par contre Ca c'est vrai que c'est toi Ah oui Ah bon Allez c'est pas grave ça moi je pardonne A partir du moment où t'as l'action de Chaos sur la SP Ouais non mais c'est trop fort C'est pareil tu break Tu peux tellement Ouais Vas-y non mais break ultime Avec la nullif tu vas prendre combien de persos dans le jeu A 14 étoiles tu vas prendre tous les persos de dieu Enfin pas tous mais c'est ce que je veux dire N'importe où C'est tellement fort pour break derrière C'est trop cheaté Moi j'aime bien hein Moi j'suis content j'aime bien Moi j'suis trop content J'suis aux anges même Donc là on a quoi 1er passif 1er passif 110% de dégâts Ok Réduction de 70% Vitesse de plage plus 1 Réduit de 5 tous les arts Super Cool Les blasts vont coûter 24 et ils vont rendre 10 de ki Phénoménal A chaque affrontement face à un ennemi Les effets suivants s'activent Si vous avez 3 cartes Tire une carte Dès qu'il y a une cover Donc Godkou va cover Va détruire 2 cartes Mais va me faire tirer une carte Ok Tu régèles vers tout petit de 30 Et tu as 110% de dégâts infligés Dès qu'il y a un perso Qui est en face de toi C'est un sujet Il commence à 220 L'affrontement ouais c'est quand tu rentres sur le terrain Là tu l'as Donc 220% de dégâts Les mecs quand il va avoir les 60% Ohlalalala Et il a 40% sur la verte Ohlala Les gars les gars Mais je pense Là pour l'instant Il y a un monde entre les deux personnes Un monde entre les deux personnes C'est mérité C'est mérité Un monde entre les deux Je vous avais dit Une fois entré en scène Les effets suivants s'activent Détruis une carte au hasard Donc si tu cover Il a une petite cover quand même Défensif c'est sympa Il détruit une carte Il réduit le kick 30 Sympa C'est cool C'est cool C'est cool Et Attends Si votre jeu unique est de type temps écoulé Et qu'elle est remplie Elle se consomme entièrement Et les effets suivants s'activent Changes Et ça c'est quoi ? Ah c'est quoi dès que tu rentres en scène Donc il a Là où tu as les 60% de dégâts Il a 280% de dégâts Sans verte Sans verte Sans pivot Ah ouais Ouais c'est pas mal L'adversaire Quand tu rentres en scène Donc en fait Je l'a fait plus simple Je l'a fait plus simple Si je cover Et que ma jauge de temps Elle est pleine Ma jauge passe en temps Ma jauge passe en jauge attaque Je cut 3 cartes Et je réduis l'outil de 80 Moi je l'ai pas compris comme ça frérot Moi je l'ai compris Cet effet il s'active une fois Quand la jauge elle est remplie c'est tout C'est pas sur l'entrance en scène C'est pas sur l'entrance en scène C'est quoi tu rentres en scène ? Non non pour moi c'est quand la jauge est remplie Cet effet il s'active une fois Et c'est tout Moi c'est comme ça que je le comprends Ah tu penses que c'est en mode même quand elle est pas sur le terrain ? Comme beast ? C'est ça que tu veux dire ? Moi je le comprends en mode je sais pas si la jauge à ce chemin Non je crois que c'est l'entrance en scène il marque 2 plus non ? Moi j'ai vu l'entrance en scène hein Mais c'est trop fort non ? Il va détruire 3 cartes sur l'entrance en scène ? Ouais c'est ça c'est ça exactement ça Il a raison Ouais c'est l'entrance en scène 3 cartes Oui ? Non Attends Non Blast regarde Regardez En gros la première jauge elle est pleine ok ? La première jauge elle est pleine Tu cover Cette jauge se consume Ah oui il a raison C'est que la première C'est une fois C'est une fois Voilà c'est une fois Ah ouais non mais c'est pas possible sinon Bah oui Non c'est une fois Bah c'est écrit là Change la jauge unique de type dans un couler en type d'attaque C'est une fois C'est le moment où Où elle se consume Où t'as les effets qui se cumulent Et du coup ça veut dire que si t'es sur le terrain par contre Il faut que tu te barres et que tu re-rentres pour que la jauge se vide A priori oui Ouais Ouais c'est ça ouais Bah après ça c'est un peu plus compliqué ça c'était dernier en plus Ok Bah là du coup j'ai compris comment ça marche Enfin je pense avoir compris comment ça marche mais du coup c'est moins bien que je pensais D'habitude on verra bien mieux in-game ça c'est clair Mais là comme ça je pense que c'est déjà extrêmement fort Un genre qu'il est sur vide Il devrait pas mourir si facilement C'est l'air rising 15 secondes Sur le A sur la cover ça c'est très fort Lorsqu'un allié subit une tape action ou un Hein ? Une tape attaque j'imagine ? Ou une attaque d'art augmente de 100% La quantité d'augmentation de votre jauge unique pendant 5 secondes Bah ça c'est tout le temps C'est tout le temps Bah je tape action J'ai plus vite ta jauge quoi Ouais c'est ça Ok d'accord Régénère une seule fois la forme Oh le perso est phénoménal hein Il est phénoménal Il a la survie Non mais j'en étais sur je suis trop content Je vous jure je suis trop content Il a la survie au KO du coup ouais 30% le dit euh Voilà Donc là tu connais Sur sachant qu'il se clean Enfin il se soigne sur verte hein Donc ça va c'est sympa En cas de mise à cover sur un attaque strike X plus les lumières de distance Ok donc cover strike En cas de mise à cover effectuée sur une attaque spé ou euh Unique de type charge Et expulse l'ennemi Donc t'as une cover spé Et t'as une cover verte corps à corps Maintenant ma question Est-ce que la spé de loin ça marche ? Ah non le deep charge Ah deep charge donc c'est les spé corps à corps quoi Ouais mais attends Une attaque spéciale ou une attaque spéciale Ah je sais ce que ça va être Ok j'ai compris Ça va être une TP Ça va être une TP Il va avoir la TP quand t'sais Comme dans Genre en mode il arrive t'sais TP ou un truc comme ça En mode sauvetage Un peu comme le vert là Un peu comme le vert là Est-ce que spé de distance ça marche ? Je suis pas sûr là Non En gros c'est pas comme végéta et ses gigottes ça Expulse l'ennemi une distance éloignée Le Zenkai là tu peux pas combo juste tu vois Ouais écoute on verra bien mais a priori c'est du coup spé corps à corps ou distance Et unique qui charge Genre la vert qui charge Ouais Donc l'ESP des deux LF Non mais Gohan va être phénoménal Il va être phénoménal Je surkiffe déjà tout ce que je dis Il y a tout que j'adore là Il a pas l'air aussi cancer que ça dans le sens où Il va pas pouvoir juste break, open safe, break, open safe et enchaîner Tu vois je pense que Goku sera plus cancer personnellement On verra Mais par contre ils mettent tellement Honnêtement là tu le vois depuis l'anniversaire et tout Les kits ils sont tellement destinés au pride Sur le fait de lock le rising Sur le fait d'avoir les survies Tout ça c'est que le pride C'est normal qu'ils donnent de la terreau à leur mode Moi je trouve ça Ca va être fort contre du maire général contre SV aussi Lock de rising c'est fort on en parlait Un des trucs qui peut faire mal vivre la mécanique de SV c'est les locks de rising Bah après c'est une seule fois A priori Quand t'as plusieurs dans la team ça fait beaucoup après Gohan Ultra le fait aussi Donc en vrai tu peux vite arriver sur du 30-40 secondes Et tu sais que ça m'a déjà arrivé de jouer Gohan Et te main exprès pour ça Y'a des games je main juste pour ça J'ai perdu une game iran live avec ça littéralement Non mais en soit j'étais d'accord avec Gohan Il peut pas te strike aussi parce que t'as la jauge Mais l'atout de végétaux C'est qu'il fusionne très bien Si c'est toi qui est en train de dominer Tu prends un scénario moi je domine J'suis en train de faire mes switch J'ai ma jauge j'ai mon RR aller au bout de 20 secondes J'ai un peu dominé il peut rien faire Non par contre ouais Ce qui est dommage c'est que même sur les covers classiques Ils combo pas avec l'ESTF Ah effectivement bien vu Après ça aurait peut-être été trop fort sachant qu'une fois la jauge pleine Il a des spécs de fou Non surtout que tu enlèves sur le block out c'est peut-être que ça aurait été trop fort Bah c'est ça ouais il a des spécs de fou Littéralement il a des spécs de zinzin le perso Après y'a pas eu de... Comment on appelle ça ? De percer pour le moment tu vois Y'a pas eu de percer Lorsque vous êtes sur le terrain avec l'adversaire active un art ultime Un art spécial ultime éveil ou un RR Les effets suivants s'activent Tu régénères ta force de 30% C'est incroyablement fort Le nombre de spécs ou d'ultis que tu vas tanker parce que tu t'es soigné Non mais 30% de soins sur les spécs ? Avec une survie au KO ? D'accord Alors on en parlait tout à l'heure Migaté c'est mort là Migaté Ah oui Tu annules le désavantage lié à l'infinité d'attribut pendant 10 secondes Offensivement également du coup Bien évidemment Putain il va être dispel même sur les spécs des diffusions Quand tu spécs Je me mange une spécs avec mon Gohan ultime J'ai 30% de dégâts Enfin 30% de heal Je nullifie donc défensivement et offensivement donc tu vas me faire moins de dégâts Et derrière moi je peux te punir également avec la nullification sans même avoir besoin d'ultime Et par contre les spécs des diffusions ne le tueront pas Il est incroyable Il est incroyable Nan mais les spécs des diffusions quand même elles prennent un nerf face à ça Ca c'est ouf Avec le malus Le perso n'est pas sensible à Migaté qui est le perso qui aurait pu le faire chier Malus soins de 30% Il dispel d'état Mais parce que tu spécs T'annules les bonus d'état donc tu vas pas perdre la survie En bas Ah si mince j'avais pas vu Ah oui c'est 3 fois d'accord Donc ça plus le malus des coups de spécs plus le soins de 30% Bah vas-y va tomber Avec la nullif Ouais c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça En plus fort parce que c'est 30% de soi Ah bah là on est sur une dingue Là c'est une dinguerie le perso C'est une dinguerie En plus les bonus d'état de l'adversaire effectivement 3 fois Bah faudra spammer les sp Tôt Pour être sur bah Après ça va en vrai Il y a beaucoup de perso qui génèrent des sp Il y a moyen Le truc c'est est-ce qu'il faut qu'il soit sur le terrain 3 fois Parce que si c'est le cas il est trop fort Si c'est le cas je veux dire c'est plus compliqué Parce que MVP tu peux lui bouffer ses réductions Enfin comment expliquer MVP il est en cover Tu envoies des spams juste pour bouffer les 3 fois tu sais Non c'est que quand il est sur le terrain Mais là c'est quand il est sur le terrain donc logiquement Bah alors c'est 2 fois plus fort que MVP Bah c'est pas la même utilisation on va dire Mais oui je veux ce que tu veux dire Pour moi Pour moi c'est 2 fois plus fort que MVP Bah c'est en fait c'est plus fort pour lui Du coup mais c'est moins fort pour les alliés Voilà ouais c'est ça C'est ce que je voulais dire Sachant qu'il est là pour En fait il est prédestiné à être fin de game et t'arracher la tête tu vois Être la fin de game, avoir le main et t'arracher la tête Je l'adore le perso J'adore Vous remarquerez qu'il va quand même plutôt bien avec Godku ici quand même Godku réduit de 5, lui réduit de 3 Anti-survie de genre Vegeto et Rising Tu peux mettre Godku Tu auras pas Du coup t'as 8 secondes de réduction Ah c'est trop fort C'est trop trop fort Du coup même tu Rising face à lui T'as Gohan Tu cover Grohan dit tant que le Rising Il va pas mal du tout avec Shin aussi Avec Shin ça va être trop fort Avec Shin c'est intuable Tu meurs pas sur les RR Ah c'est intuable avec Shin Oh ça va Oh la oh la je vous ai dit Je suis désolé je lâche de leur dire J'en étais sûr ça gabou ça va être la merde Je suis trop fort les mecs Je suis désolé je spam mais je suis trop content Le petit truc par contre peut-être on verra la suite du kit C'est que tu sais quand tu te fais travailler par Gogeta Blue qui spam les strikes Là tu peux prendre un peu cher quand même Même si t'as quand même l'assuré vos KO tu vois Mais à ce moment là tu vas te faire cogner Bah oui mais après le truc c'est qu'il y a Shin tu vois du coup pour cover derrière Bah oui voilà C'est ce que je disais tout à l'heure à Fils Et du coup bah ouais bon Après le truc c'est qu'il réduit pas sa propre durée d'entente je crois Attends ouais non mais il y a un truc qui vient de résoudre le problème derrière je crois Parce que du coup attendez Ça on a lui c'est bon Non 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 ok Annulé bruce d'état Ça réduit de 50% la puissance d'espé et d'ulti ok Ça c'était fait il est ouf en vrai Ah oui Ça marche sur l'espé c'est incroyable bref Ouais Si la jauge unique est de type Temps écoulé Et de type Attends quoi ? Pourquoi ils l'ont mis deux fois ? Ouais bref Si la jauge unique est de type Temps écoulé au début du combat Lorsque vous êtes sur le terrain Et que vous êtes replié Votre jauge unique augmente Mais c'est le cas déjà bref C'est la première situation je pense Donc du coup ta jauge augmente progressivement D'accord Lorsque la jauge unique elle est remplie L'épéchéance active annule le désavantage lift Ah bah voilà Donc du coup tu Je l'attendais C'est cette nulif là que j'attendais Mais vas-y aller là C'est bon je comprends Oh mais il est tellement fort Qu'est-ce qu'il est fort ce perso Oh la Nan mais c'est grave Ah mais il est trop fort Il est trop fort Il est trop fort C'était mon l'allié parfait végétaux C'est abusé C'est l'allié parfait végétaux Je suis trop content Ouais 5% Ouais c'est de 55 secondes La jauge unique est d'attaque Lorsque vous êtes sur le terrain Jauge unique augmente à chaque fois Ok donc la deuxième jauge se remplit En faisant des cartes Physique Est née ou spée Pas de verte La verte ne remplit pas Ah si la verte remplit de par son effet Mais pas comme ça Parce que la jauge unique elle est remplie Elle se consomme entièrement Tu tires une spée Tu régénères le pied de sang Et tu as de la percée Il est parfait le perso Franchement le terme c'est parfait C'est le meilleur perso du jeu C'est le meilleur perso du jeu C'est le meilleur perso du jeu Par contre la verte Tu sais elle augmente la jauge Que quand t'es en jauge Le mot parfait c'est Enfin c'est parfait Perso il est parfait Un instant j'ai quand même J'ai quand même une interrogation Sur ce que je viens de lire On est bien d'accord Que l'aspect du coup Il y avait écrit qu'elle Qu'elle tuait Qu'elle a enlevé là sur le KO Si la jauge est pleine Là ce que je ne comprends pas C'est que là Lorsque la jauge unique est remplie Elle se consomme entièrement Non quand la jauge est en mode attaque frérot C'est pas dans les pleines C'est quand la jauge est en mode attaque Ouais Ah mais oui t'as raison Donc une fois que la jauge Elle est en mode attaque C'est un tueur le perso Ca devient un tueur Bon ça se déclenche qu'une fois La percée c'est cool Ouais mais ça se stack donc Surtout la SP en fait La SP qui va Qui va rendre Non mais non Moi j'arrête Elle va rendre la TP la SP hein Non Il est trop fort Non non il est trop fort Non il est trop fort La SP Non mais la SP rend pas la TP C'est la verte Ah c'est la verte ok C'est l'ultime aussi Voilà c'est l'ultime Vert est ultime Ouais voilà Non non le perso est incroyable Pour moi c'est le mer perso du jeu Il est violé Et en fait le truc qui est trop fort C'est qu'ils ont Moi quand il est violé La première chose que je me suis dit C'est Migate T'es obligé de penser à Migate Et au nouveau Gogeta Qui sensible que ça c'est deux perso Après Migate pour le coup Quand il t'attrape souvent C'est quand même Très souvent en début de game Donc il aura pas la nullif à ce moment là Mais bon Parce qu'à nullif ça sera que la En fait Comment il te tue du coup ? Ah oui non mais il va pas te tuer Avec le premier combo ça c'est sûr Il nullifera sur l'ulti de France C'est ça ? Admettons Et puis il a 30% de soin En plus de nullifié Donc euh 20 ou 30 j'en doute Non c'est 30 30% Après c'est deux fois en vrai Mais c'est tellement fort T'as Shin derrière Tu mets Shin sur le ultime Ohlala 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 Sagabo au pinacle de ce jeu Je l'attends depuis 6 ans Oh je suis trop content Et sachant qu'ils ont tous du pivot Genre en classique Ils ont tous du pivot Shin Lui Et Végétaux Végétaux donne du pivot ? Je crois pas Il a un pivot aussi Il a un pivot de 20% C'est 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 20% En même temps de l'encyclopédie J'ai eu un peu la flemme de la relire Je vous avoue le lendemain C'est juste si la jauge unique est remplie Ou lors de la fusion Si la jauge unique est déjà remplie Les effets suivants s'actives Ah non c'est des merdes C'est pas là J'ai malu le pot Voilà c'est là Non c'est pas là non plus Y'a tellement de plus 15 plus 15 plus 20 plus trucs Ah je t'ai dit c'est Ah ça va être incroyable Ah voilà c'est là C'est 15% ouais Après une attaque ennemie Les effets suivants s'actives Augmentent de 15% Les dégâts infusés par les alliés Ouais 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 y'a pas de conditions Donc Gohan Gohan Enfin ultimate Gohan Ok Donc quand tu cover Avec le Végito Moi je pense qu'il En vrai le défaut que je vois du perso Concrètement C'est ouais t'es en train de te faire mêler Par Gogeta En mode hit me 4 strike Voilà c'est ça C'est ça En fait au final Tout s'est passé regardez Moi j'ai dit je veux un violet Qui empêche Gogeta Fils ou je sais plus Quelqu'un derrière a dit Ouais faudra que Gogeta A une plus value Avec un violet qui fracasse Là on vient d'atteindre Un équilibre parfait J'ai l'impression Ouais la meta va être trop bien La meta va être trop bien Juste ce qui me saoule un peu C'est il va y avoir des open safe Absolument toutes les games Toutes 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 les games C'est le seul truc qui va être voilà Par contre la meta La diversité même ki divin Ca va être trop cool à jouer Franchement ki divin ça va être incroyable à jouer Moi j'ai plus peur de Goku dans le sens Pour moi Goku sera plus cancer Gohan sera plus fort Mais Goku sera beaucoup plus cancer Ca va vraiment être les persos Des fumiers fonds map Il va être pénible à Ouais c'est ça il va être trop chiant Euh Non ça va être incroyable Avec euh Non en plus avec Vegeto T'as le fameux item coop Qui est trop chiant à proc Ca te fait methi saiyan Vu que ultimate Gohan T'as envie de le build défensif Ca va être incroyable Ca va être incroyable Ouais j'ai trop hâte Ouais j'ai trop hâte J'ai trop hâte J'ai trop hâte De jouer sa gamme J'ai trop hâte